Il y a plusieurs choses. Je suis basque, j'ai un grand frère basque, et il me disait tout le temps quand on regardait les westerns, il me disait, regarde les indiens, ils pensent que c'est les basques. Et donc à partir du moment où on a une idée comme ça, on se dit, ah voilà, on peut... Et ensuite j'ai entendu parler de ces communautés country, ou des gens, ou des festivals, des gars comme ça, qui s'habillaient. Et donc pour raconter cette histoire, qui est un peu une histoire, vous voyez, qui commence en 1994, à un moment où on parlait d'une guerre de civilisation, ou je ne sais pas, des choses comme ça, les cow-boys et les indiens, ce n'était pas une mauvaise métaphore, c'est ça que je me suis dit. Et donc voilà, je raconte cette histoire de gens qui, parce qu'ils pensent... Enfin le père est comme ça, le père, parce qu'il pense qu'il est un cow-boy, il croit que les autres, il croit que les musulmans, c'est les indiens. Et donc voilà, quand il va à Charleville chercher sa fille, il est en territoire comanche, vous voyez. Et après, voilà, j'avais plus qu'à filer cette métaphore. Ensuite, quitte, ça va être différent. Mais le père, il est dans cette idée-là, qu'il y a les indiens d'un côté et les cow-boys de l'autre. Après, le fils, ça va être différent, il va revenir avec une squaw. Enfin, ouais, tout va être un peu différent. Mais on va garder un peu cette idée, cette métaphore-là, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a plein de scènes que vous avez déjà vues, peut-être dans des westerns, où ils fument le calumet de la paix, où il y a des indiens qui marchent sur le toit, enfin voilà, ou sur les collines. Je ne sais pas quoi, il y en a un certain nombre. Et donc voilà, mais ça permettait ça, ça permettait de parler de cette idée qu'ont eu les gens à un moment qu'il y avait une guerre de civilisation. Et quand on se dit ça, c'est parce qu'on voit les autres vraiment comme des indiens. Et puis, petit à petit, on se mélange. On ne voit pas les autres comme des indiens, on voit les autres comme des gens. Et là, voilà. Et là, ça devient impossible de devenir un peu meilleur, vous voyez. Ou d'améliorer la situation, en tout cas. Voilà, le faire chanter, ce n'était pas évident. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà été mort dans un film, tué dans un film. Je ne suis pas sûr. Chanter, c'est certain qu'il ne l'a jamais fait. Ça, il ne l'avait jamais fait du tout. Et donc, voilà, ça a été un long processus. Je suis allé le voir. J'ai offert une guitare. Je suis allé le voir chez lui à la campagne et tout ça. Et puis, il m'a dit, ah, tu es venu avec ta guitare ? Je dis, non, non, c'est la tienne. Et puis, voilà, il a fallu qu'il apprenne à chanter, à jouer. Il n'avait jamais fait. Et il se trouvait très, très exposé. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait des caméras cachées où il fait des trucs très ridicules. Il a fait vraiment quantité de machins bizarres. Et là, il se trouvait extrêmement exposé en chantant. Il dit, jamais je pourrais faire ça. Enfin, voilà, mais ce n'est pas tellement pour la difficulté de que ça sonne bien ou pas. Après, ça sonne comme ça sonne. Mais c'était plutôt pour le sentiment qu'il avait d'être très, très exposé en chantant. Mais je voulais ça, des scénarios. Je voulais un type qui puisse chanter la chanson. Mais voilà, comme un truc pour que ce soit un peu l'âme de cette communauté, qu'il y ait de la musique dans le film. Il y en a pas mal. Grâce notamment aux Will Billy Rockers qui ont beaucoup contribué à la musique du film. Et ils sont là aujourd'hui. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Et c'est eux qu'on voit sur scène au début. Vous voyez, je voulais que ça commence comme ça, par une fête. Comme ça, qu'on soit d'emblée dans le bain. Qu'on ne se pose pas la question. Tiens, où est-ce qu'on va ? Ah ben non, on y est. Et donc voilà, qu'on soit d'emblée dans une fête comme ça. Qu'on ne se pose pas du coup. Le monde, ça soit celui-là. Voilà. Et donc, c'était important pour moi qu'il y ait de la musique. C'était important qu'il danse aussi. Il avait peu dansé dans les films. Et donc voilà. Et après, le tuer, c'était une autre paire de manches. Il était vachement ému. Il était là. Il est venu voir l'accident. C'est pas lui qui est dans la voiture à ce moment-là. Mais donc, il était là, sur le bord du truc. Il était hyper ému et tout. On a fait ça en Belgique. Voilà. Maintenant, c'est une chose que je questionne. À un moment, ça m'a vraiment apporté un truc. Il y a beaucoup de fiction dans le film. Beaucoup d'histoires tout le temps. Et donc, c'était important, à un moment, d'avoir le sentiment qu'on tournait la page. C'est-à-dire, ah ben voilà, ça c'est fait. Ah, on passe à un autre chapitre. Vous voyez, mais maintenant, quand je le vois, en fait, ça m'est apparu. J'ai la projection à Cannes. Et pourtant, certains m'avaient prévenu. Et ça m'est apparu. Ça m'a fait sortir de l'histoire à chaque fois que le nom venait. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certain que ça va se voir. Moi, ça ne m'a pas fait sortir de l'histoire. Moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup apporté. Moi, j'ai trouvé que c'est un truc pas mal comme ça, que ça permet de tourner l'histoire. Mais par exemple, depuis la projection à Cannes, je l'ai vu sans. Alors, ça demande quelques aménagements. Mais il y a un truc où on s'enfonce un peu plus dans l'histoire. Ça fait un autre truc. Vous voyez, on s'est dit ça à un moment où le film faisait 20 minutes de plus, je pense, au début du montage. 20 minutes de plus. Donc il y avait encore plus d'histoire. Il y avait plus de choses. Et donc, ça a aidé vraiment à ça. Et puis ensuite, on travaille sur le film. On le rend plus tendu. C'était un peu ça ce qu'on a essayé de faire. D'avoir vraiment une espèce de tension qui commence au début. Le premier mot du film, c'est « T'as pas vu Kelly ? » Et puis voilà. Et puis ensuite, ça dure 15 ans. Donc on s'est appliqué à ça ensuite, à tendre le film. Et donc, une fois qu'il est plus tendu, j'ai l'impression, je ne suis pas certain qu'on en ait besoin. Effectivement, ça aide. Et il y a un truc assez joli. Je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment super. Et d'autres où je me pose encore un peu la question. Il y en a un que j'adore, c'est Kid, à la fin. Juste à la fin, qu'il y a écrit « Kid » sur sa montagne, tout ça. Je trouve ça super. Et c'est pour ça, je crois que c'est essentiellement pour celui-là que je l'avais gardé. Mais voilà, Charles. Après, il y a d'autres personnages qui sont moins importants dans l'histoire. Après, j'aime bien les noms un peu compliqués. Comme vous avez remarqué, Shazana, Mahayada. Des trucs comme ça, un peu compliqués. C'est joli. Voilà. Mais c'est venu. Ce n'était pas là au scénario. C'était compliqué parce qu'on ne tournait pas dans l'ordre, en plus. Vous voyez ? Parce que c'est compliqué de tourner un film dans l'ordre. Donc, on a tourné en France. Puis après, on a fait tous les trucs en France. Puis après, en Belgique. Et vous voyez, en France, par exemple, j'ai tourné avec le petit. Et puis, on tournait, par exemple, toutes les... Ça marche par décor, un film, souvent. Donc, on a tourné toutes les scènes dans la maison. Dans la maison. Il est arrivé qu'on tourne le matin avec Kid, là, à 12-13 ans. Et puis, le soir, on soit avec Kid, voilà, qui revient de, je ne sais pas quoi, d'avoir conduit une ambulance ou avec Shazana. Il entend prier. C'est des trucs un peu curieux à faire. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait bosser beaucoup ensemble, les deux Kids, même s'ils ne sont jamais ensemble à l'écran. Mais j'ai passé du temps avec eux. La première fois, une fois que je les ai choisis, je les ai réunis. On a passé du temps ensemble. Et puis après, hop, je leur ai filé 50 balles. Je leur ai dit, allez, ils sont allés à la foire, à la fin, au truc de machine à sous. Comme ça, ils ont passé du temps ensemble. Et puis, je voulais vraiment qu'ils aient une relation, qu'ils puissent s'observer. J'ai fait pas mal d'exercices comme ça avec eux, pour qu'on ait un sentiment de continuité. J'ai fait ça aussi avec François et Finegan. Il y a un truc, je trouve, je ne sais pas, moi, c'est une idée que je m'en fais. Mais je me dis, tiens, il y a quelque chose qui passe entre les deux, un peu père-fils, quand ils sont dans la voiture, qu'ils conduisent. Il dit, mais tourne, tourne. Et puis là, on voit bien le fils un peu emmerdé. Voilà, ce n'était pas simple à faire. Et après, vous savez, quand on fait passer beaucoup de temps, c'était comme ça, le film. On a toujours pensé que c'était les moments qui étaient racontés au présent, très au présent. Donc, on rentre dans un truc, on ne sait pas où c'est. Et on arrive, on est en Inde, on est dans une tente avec une fille qu'on ne connaît pas, tac, mais il y a un camp. Enfin voilà, et puis on raccroche les wagons petit à petit. Après, je trouve qu'on ne s'y perd pas. Mais ça a toujours été comme ça, des moments très au présent, racontés avec des trous, des trous de plusieurs années entre ces moments-là. On a toujours pensé ça. Après, soit vous mettre, quand vous devez faire ça, soit il faut marquer beaucoup de temps, alors on va mettre beaucoup de musique, soit on fait pouf, paf. Et voilà, pouf, paf, c'est un peu à l'économie, c'est un peu ce qu'on a décidé de faire. Mais voilà, on voit, je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs sur ce truc-là. Vous voyez, François, il a ce truc-là où il a l'air plus fatigué, où il est plus sombre, où il parle plus comme ça. Enfin voilà, le kid aussi vieillit avec le film. Vous voyez, quand on le découvre en Inde, il est bonhomme, il a un truc, ou à la fin, avec son gamin, enfin je ne sais pas. Après, il faut faire confiance vachement aux acteurs. C'est ça qui est chouette, parce que quand on l'écrit, c'est simple. Et puis après, il faut vraiment travailler avec eux. Et c'est sur eux, le passage du temps, on le voit, c'est sur leur visage. Vous voyez, il n'y a pas de truc de reconstitution, on est en 94, mais bon, juste on a fait gaffe que les voitures, on a fait gaffe que je ne sais pas quoi, les portables ou les francs. Vous voyez, les trucs comme ça, qui sont des marqueurs de temps, mais sinon, ils sont habillés à peu près pareil, c'est pas très marqué. Et pourtant, sur 15 ans, vous voyez, on s'habille différemment. Vous m'auriez vu il y a 15 ans. Je ne sais pas, ça fait comme ça. Mais même il y a 15 jours. Non, je blague. Oui, madame. Combien de temps pour tourner le film ? Combien de temps pour tourner le film ? On a tourné 43 jours. Enfin, voilà, sur le papier, c'était 43 jours. Je pense qu'on a volé beaucoup, beaucoup. Vous voyez, il y a des paysages, il y a des trucs comme ça. Au final, je pense qu'on a réussi à avoir les essais caméra, vous voyez, par exemple, on se dit, on va tourner des scènes. Donc, à chaque fois, on est allé tourner, tourner en plus. Et donc, 45 jours comme ça, c'est à peu près, c'est bien, c'est confortable. Et en même temps, comme c'est un film avec beaucoup, beaucoup d'histoires, on avait un rythme très soutenu. Et puis, on avait des voyages. Parce qu'on est allé tourner toute la partie qui se passe au Pakistan. Et on a été tourné au Rajasthan, qui est à la frontière avec le Pakistan, en Inde. Mais côté indien, c'est beaucoup plus simple de tourner en Inde qu'au Pakistan. Mais en fait, ça passe très vite. Le temps file. Le temps, c'est le seul, le luxe qu'on a. Et puis après, on a tourné beaucoup de choses. Moi, j'avais le scénario. Et puis, plein de petites choses en plus. Des petits moments qu'on avait écrits avec Noé. On appelait ça le cahier B. Donc, c'était plein de petites scènes en plus. Je ne sais pas, des choses qui ne sont pas dans le scénario. Mais qui sont, je ne sais pas, la mère, à un moment, vous voyez, elle est tendue linge. Et puis, le poids de l'histoire lui pèse. Et voilà, ça, c'est des scènes comme ça. Dans un scénario, c'est un peu bizarre à écrire. Alors que quand on le voit, on est vraiment content d'avoir ça au montage pour marquer les sentiments de la mère, de Nicole. Merci beaucoup.